Vous l'ignoriez peut-être, mais le prince Charles avait une deuxième maîtresse pendant son mariage avec la Didier Anaïs, en plus de Camilla Parquet-Bowle. Étonnant mais vrai ! A en croire les révélations de Sally Buckdell-Smith dans son livre Prince Charles, tes passions en paradoxes oeufs en improbable life. L'héritier de la cour homme britannique vivait une deuxième idylle secrète. En plus de roucouler discrètement avec Camilla Parquet-Bowle pendant son mariage avec la Didier Ana, le prince Charles qui est très proche de Meghan Markle, craquait pour une certaine suite au Vincent, une directrice de la société de produits bioducie originale. « Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. » Oui, nous étions proches, mais c'était il y a très longtemps, avait confié la principale intéressée à l'époque. Une unième liaison extra-conjugale dont Camilla Parquet-Bowle aurait tué vent. La Duchesse de Cornouaille se serait d'ailleurs mise très en colère contre le prince Charles. Camilla, qui n'avait pas peur de montrer ses sentiments, a explosé de jalousie. Et Charles a bien compris lorsqu'elle lui a jeté un objet en inox à la tête en criant « Comment as-tu pu me tromper et m'humilier publiquement ? » Explique l'auteur dans son ouvrage. D'étonnantes déclarations. Et pour toujours plus de détails autour des membres de la famille royale, découvrez la réaction de Camilla Parquet-Bowle quand sa liaison avec le prince Charles a éclaté au grand jour. Dans « Prince Charles », « Tes passions en paradoxe se font improbable l'if », Sally Baudel-Smith, biographe du prince de Galles, révèle que ce dernier a entretenu une liaison avec une entrepreneur dénommée Suto Vincent, alors qu'il était mariée à Diana et couchait déjà avec Camilla. Comme le rapporte une source aussi très baronline, Camilla est entrée dans une colère noire en apprenant la nouvelle. Elle était totalement enragée. Il a partagé son lit pendant de nombreuses années, avant et pendant son mariage avec Diana. Et d'ajouter « Très rusée, Camilla se servait du sexe pour mettre le grappin sur le prince Charles et le fait qu'il ait envie d'une autre femme et plus particulièrement une décrite comme plus jeune et plus jolie que Camilla l'a rendue folle de jalousie. Elle a explosé lorsqu'elle l'a appris. Camilla n'a pas peur de montrer ses sentiments, et Charles a bien compris la chose lorsqu'elle lui a jeté un objet en une autre à la tête, criant « Comment as-tu pu me tromper et m'humilier publiquement ? » D'après la biographe du père de William et Harry, Suto Vincent n'a jamais démenti cette relation. « Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. » Oui, nous étions proches, mais c'était il y a très longtemps. Tellement proches que le prince Charles n'a pas hésité à présenter sa maîtresse à sa sœur, la princesse Anne, ni à l'emmener en vacances à bord de son cabriolet, à plusieurs reprises. Ce qui est devenu une belle histoire d'amour n'était, au départ, qu'une simple tentative de vengeance selon une biographe de la famille royale. Camilla Parquet-Bowl se serait éprise du prince Charles afin de rendre en rêve Parquet-Bowl, son mari de l'époque, jaloux car celui-ci l'a trompé avec la princesse Anne. La famille royale aurait pu être tout autre. Selon une éminente biographe et experte des têtes couronnées britanniques, Cité par le Daily My ce mardi 3 octobre, Camilla Parquet-Bowl ne se serait jamais mise avec le prince Charles si son mari, André Parquet-Bowl, ne l'avait pas trompé avec la princesse Anne, sœur du prince Charles. Sa romance avec le père de William et Harry aurait donc, du moins au départ, Dans les années 1970, simplement été une tentative de rendre son mari jaloux. Camilla était désespérément amoureuse d'Andrév, mais c'était un vrai gougat. Il s'envoyait en guerre avec d'autres femmes, parfois même avec ses propres amis, a raconté la biographe. Il y a une histoire très mignonne à ce propos. Elle se promenait à Londres dans la soirée et a remarqué que la voiture d'Andrév était garée devant l'appartement d'une de ses très bonnes amies. Elle a percé les pneus et a écrit un message au rouge à lèvres sur le pare-brise. Quand elle s'est présentée à Charles, il pensait qu'elle était spéciale, Que c'était une personne ou bien, alors que tout ce qu'elle voulait c'était rendre son mari jaloux, a continué l'experte de la famille royale. Camilla parquet-boeuf l'a fini, par se faire prendre dans son propre piège en tombant amoureux du prince Charles. Un amour réciproque, car même après son mariage avec la dîle Diana, Il ne pouvait se résoudre à l'oublier et continuer à la voir. En 2005, huit ans après la mort de la princesse Diana, le couple se marie, enfin libre de vivre leur relation au grand jour.